Autour de cette table, les seigneurs de la couronne d'Eugénie se retrouvent tous les après-midi. Ils ne sont pas dans un établissement spécialisé, mais bien dans un habitat inclusif. Cette ancienne bibliothèque du pâtiment Tempierre a été remplacée par un lieu d'échange et de convivialité, où les plus de 65 ans des résidences voisines peuvent se réunir. Tous sont ravis que ce lieu existe. On rigole, on parle, tout ça, on voit une tisane, c'est formidable. De retrouver tout le monde, de faire de l'intégrité, tout ça. Moi, j'étais un petit peu femme de militaire, alors j'ai eu un petit peu l'habitude de côtoyer beaucoup de gens. Il y a des activités toujours différentes, il y a des sorties, donc c'est agréable. On revit, on a l'impression qu'on a des potes tous les jours chez qui on va boire un café. Ouvert depuis le 28 août dernier, ce lieu permet d'éviter toutes sortes d'isolement et de pertes d'autonomie. Dans cet habitat inclusif, les seigneurs restent dans leur logement. Ils ont juste à disposition un espace partagé qu'ils ont décidé de baptiser les jeunes d'hier et dans lequel ils se retrouvent lors de temps communs. Il y a des activités manuelles, c'est simplement aussi se retrouver, discuter, prendre un café. Des jeux aussi, des jeux un petit peu de la mémoire, enfin de maintenir les capacités cognitives, donc les jeux de société, un bac, des choses comme ça. Une balade au d'air, une balade au rond de la marne, la pétanque fonctionne aussi très bien. Alors voilà, au-delà de l'activité, c'est aussi partager un moment, sortir de chez soi, un peu d'activité physique. Et tout ça prévient la perte d'autonomie. Après que le conseil départemental de la Haute-Marne ait fait appel à manifestation d'intérêt, ce lieu a pris vie. En partenariat avec l'association Le Bois à la Baisse et l'OPH de Saint-Dizier, c'est ici que le nombre de personnes âgées est le plus recensé. Tout ce qui contribue à faire se rencontrer les gens sur notre parc, les voisins entre eux, les générations entre elles, forcément nous permet d'améliorer le vivre ensemble. La relation entre voisins, c'est une problématique et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc tout ce qui fait que les gens se connaissent un peu plus nous permet de passer des messages, d'être un peu plus respectueux entre eux sur des relations de voisinage. Et toutes ces actions nous aident beaucoup pour le service proximité. Depuis l'ouverture, une dizaine de personnes se retrouvent tous les jours et de nombreux liens ont été créés.